Elsa Martinelli a été choisie par Jean Aurel pour expliquer au public ce qu'est l'amour. Elle le dit avec les yeux, le nez, les jambes, les épaules, les chevilles et la taille, avant même d'ouvrir la bouche. Jean Aurel lui a d'ailleurs donné dans ce film de l'amour le prénom de Messaline. Elsa Martinelli, dites-moi les noms de vos derniers partenaires. Les miers partenaires, Charlton Heston, John Wayne, Tony Perkins, Robert Mitchum, Orson Welles, Anthony Quinn. C'est un beau générique. Oui, pas mal. Cela veut dire que vous venez de tourner plusieurs films très importants à Hollywood. Oui. C'est d'autant plus amusant de vous retrouver ici, qu'ici en France, vous tournez dans un film dont le budget est certainement nettement inférieur à ce que vous avez pu faire là-bas. Il s'appelle De l'amour de Jean Aurel. Oui. Petit film, ça sera peut-être très intéressant, mais qui, au point de vue du budget, est petit. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Moi, je crois qu'une actrice, d'abord, doit choisir d'après le scénario et après la production. Évidemment, c'est beaucoup plus facile de faire des films importants quand il y a beaucoup d'argent, mais ça ne veut pas toujours dire qu'ils sont bons. Par exemple, De l'amour, que je viens de faire, je crois que je ne me suis pas trompée. Je crois que ça va être très bon, même si ça n'a pas coûté très cher. Qu'est-ce qui vous amuse dans ce film? D'abord, il y a eu une telle collaboration et complicité entre moi, Cécile Saint-Laurent et Jean Aurel, qu'elle mette en scène. Et puis, la moyenne de l'avoir tournée comme ça, vraiment en faisant des tas d'efforts, parce qu'on a eu des difficultés. Évidemment, on n'avait pas de décors. On a fait tout ça dans des décors naturels. Et puis, c'était une telle collaboration qu'on s'est aussi amusant. Et je crois que finalement, on a très bien réussi à exprimer ce qu'on voulait dire. Hollywood, ce n'était pas pareil? Bien, Hollywood, c'est très bien organisé. C'est extraordinaire du point de vue qu'on peut dire. On fait toujours tout à l'avance. Mais même avec les grands maîtres en scène, comme Howard Hawks, par exemple, dans sept mois, on a tourné Atari, on est resté sept mois ensemble. Eh bien, ni moi, ni John Wayne, jamais, on n'a pu lui dire, bien, je ferai cette scène comme ça, au lieu que comme ça. Chose que c'est un peu annullé. Maintenant, Hollywood, pour vous, c'est terminé? Ah non, pas du tout. J'espère que non. C'est quand même très important de tourner des films à Hollywood. Votre expérience personnelle doit être particulièrement instructive, parce que votre visage a aromé vraiment, je crois, les couvertures de tous les journaux du monde, ou presque. Vous avez été ce qu'on a appelé une révélation. Comment est-ce que vous avez été révélée? D'abord, les couvertures, c'était normal, parce que j'étais dans le temps covergirl, en Amérique et en France aussi. J'ai commencé ici à Paris. Et puis, je ne sais pas, ça a toujours continué en tant qu'actrice. À vos yeux, comment est-ce que vous vous préférez? Ben, je ne dirais pas que je suis sûrement moins stylisée et que les gens croient. Moins sophistiquée? Moins sophistiquée, oui. Et comment faites-vous pour être aussi sophistiquée, alors, vous qui êtes si naturelle? Ben, ça, ça fait partie du métier. On vous l'a appris? Ah si, ça, ça prend. On vous a dit, il faut mettre la tête de cette manière. Ça prend très longtemps aussi pour y arriver. Oui. Ce n'est pas facile. Et ça prend, mais ce n'est pas difficile de se débarrasser de tout cela? Non, parce que vous savez, ça s'arrête en l'héver du soir. On redevient toujours ce qu'on est, finalement. Surtout à partir de l'héver du soir? Moi, surtout, oui. Mais, vous comprenez, moi, ça m'étonne d'autant plus, cette sophistification, enfin, qui est toute à votre honneur professionnel, c'est que, moi, je vous connais un petit peu et vous êtes vraiment un personnage extrêmement naturel, extrêmement spontané. Pour moi, vous êtes un peu le symbole de l'appétit. Pas l'appétit de manger, spécialement, mais l'appétit de vivre. On sent que pour vous, la joie de vivre, c'est ce qui est le plus important. Est-ce que je me trompe? Non, non, moi, c'est vrai, je suis toujours très heureuse. Comment est-ce que vous avez été amenée au cinéma? Tout à fait, par hasard, je pensais même pas à faire du cinéma parce que d'abord, j'étais très content avec mon métier. En Amérique, j'ai gagné beaucoup d'argent. Je pensais vraiment pas à faire du cinéma. C'était évidemment très important comme début. Mais même quand j'ai fini le film, je pensais de retourner à être cover girl. C'était pas tout à fait... Oui. Est-ce que sur le plan humain, cela rapporte quelque chose d'être une révélation? Ça vous a appris quelque chose? Mais vous savez, je crois que c'est plutôt pour les autres que ça a été une révélation. Moi-même, ça m'est arrivé tout ça tellement normalement que ça m'a jamais choqué. Je suis restée exactement comme j'étais avant. Je continue à faire mon métier, c'est tout. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans la vie? Ah, des tas de choses. Ah, aussi. Je sais pas, genre l'amitié et puis... Des tas de choses, presque tout, vraiment. Il y a très peu de choses qui me plaisent pas. Quoi, par exemple? La montagne. Pourquoi la montagne? Parce que ça me donne les cafards. J'ai envie de plairer à la montagne, c'est tout. C'est peut-être parce que j'adore la mer. Mais ça vous est arrivé de vous trouver sur une montagne et d'avoir le cafard? Ah oui, terrible. En quelle circonchance? Rien, j'étais chez des amis et puis ils avaient... une maison très belle qui était sur une espèce de pente, vous savez. On voyait le petit village en bas. Et le soir, comme ça, quand on voyait allumer toutes ces petites lumières, on s'imaginait qu'il y avait des gens très malheureux derrière. Je sais pas, chose que je pense jamais à la mer, par exemple. Je pense toujours que les gens derrière une maison avec une lumière ouverte sont toujours heureuses. Vous avez pleuré tout le temps, alors? Pas tout le temps, je suis partie trois jours après. Après une heure du soir, vous ne pourrez plus. Ah non. Elsa Martinelli, vous êtes très populaire et pourtant vous êtes assez mal connue. Pourquoi? Mais moi, je trouve que c'est très bien. Il y a toujours quelque chose à découvrir comme ça, non? Oui. Mais je veux dire qu'il y a une espèce de contact, de déclic avec le public qui s'est peut-être pas produit exactement pour certains de vos rivales. Oui, sûrement, je sais pas. C'est peut-être parce que j'ai, pour très longtemps, j'ai pas pris mon métier très sérieusement. Je vous ai dit que je l'aimais pas beaucoup au début. J'ai trouvé ça très fatigant après et j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait de très mauvais films. Puis finalement, quand ça a commencé à me plaire, j'ai essayé de faire des choses un peu mieux. Évidemment, c'est une carrière, c'est très difficile à construire. Il faut du temps. Est-ce que vous avez souffert, est-ce que vous avez été ennuyée, par exemple, d'être moins populaire que certaines italiennes du cinéma que vous connaissez? Non, je ne suis pas jalouse. Je suis jalouse des personnes, surtout. Je trouve très juste que Sophie Alonso soit une grande vedette, par exemple. Elle a eu énormément d'aide par son mari. Elle est très, très belle. Elle a beaucoup de talent. Je ne sais pas pourquoi elle n'aurait pas dû arriver plus que moi. C'est normal. D'ailleurs, vous avez une popularité d'une autre sorte, très souvent. La popularité est souvent très inattendue. Vous m'avez raconté une histoire qui s'est passée au Brésil. Quelle histoire? Les enfants et Atari. Ah oui, ça, je dois dire, c'est des choses que parfois on ne sait même pas combien on est populaire dans un pays ou dans un autre. Moi, j'étais très étonnée, par exemple, quand je suis arrivée au Brésil, j'ai eu des tas d'enfants derrière moi qui chantaient la chanson d'Atari. Je ne vais pas dire que c'est seulement moi qui ai fait les films. Je sais que les films ont eu beaucoup de succès, c'est tout. Ça dépend toujours du mettre en scène, de l'histoire, si on a de la chance ou pas. De toute façon, on ne sait jamais. Vous savez, on croit de faire un bon film et puis c'est mauvais et le contraire. Vous avez fait combien de films? Oh, mon dieu, 33. 33? Oui, 33. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans les films que vous avez fait? Une personne ou une chose, un événement? Oh, comme personnage, sûrement Orson Welles, par exemple. Comment s'est passée votre rencontre avec Orson Welles? Ben, Orson Welles, ça fait déjà six ans. Quand il tournait des documentaires pour la télévision américaine, il faisait des tas de personnages en Italie. Et moi, je n'étais pas connue du tout, mais je lui plaisais autant que, comme ça, que personnalité. Il avait fait un bout de fil sur moi. Et puis, on s'est rencontrés dans la vie, autant qu'amis. On est devenus presque copains. Et puis, quand il a fait le procès, il m'a appelé tout de suite pour cette rôle. Qu'est-ce qu'il a de plus étonnant pour vous, Orson Welles? Ben, moi, je trouve que c'est l'homme qui est arrivé à être exactement ce qu'il est. Ça veut dire qu'il fait exactement ce qu'il veut, même en sachant parfois d'être ou méchant ou mal élevé. C'est jamais organisé dans sa tête. Il est exactement comme il est. Je trouve ça merveilleux. C'est ça qui vous plaît? Quelqu'un qui va jusqu'au bout de lui-même? Jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive? Oui. Est-ce que vous voulez faire vous-même? J'essaye. C'est pas toujours facile. Et parmi les autres acteurs, par exemple, vous aimez bien Mitchum, je crois, Robert Mitchum. Oui, Mitchum, oui, je trouve. C'était une surprise. J'imaginais pas qu'il était aussi fascinant qu'il est dans la vie. Est-ce que c'est un homme fascinant? Dites-moi, moi, ça me fascine, justement. Ben, ça veut dire que c'est un homme... D'abord, il est beau, ça, c'est normal. On le connaît, mais... Je sais pas. Surtout parce que c'était lui, même nous, qu'on sait très bien combien de choses on peut écrire dans les journaux qui sont pas vraies, on se laisse toujours transporter par les choses qu'on lit sur les autres qu'on connaît pas. Et c'est encore pour ça que j'étais de plus en plus surpris quand je l'ai connu, parce qu'il est un homme extrêmement intelligent, très sympathique, très humain, très, très bon, très bon cœur. Et puis, tout à fait naturel, pas du tout cinéma. Voilà. Il est pas acteur. Quand vous lisez des choses fausses sur vous dans les journaux, ça vous met en colère? Non, plus maintenant, non. Pendant un moment, ça vous a mis en colère? Ah oui. Qu'est-ce que vous faisiez alors? Ben, rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous écriviez, vous téléphoniez? Ah non, jamais. Vous déchailliez le journal? Jamais. Non, vous n'avez jamais oublié? Non, c'était seulement une réaction à moi que j'ai gardée. J'étais très malheureuse, c'est tout. Il y a des gens qui font manger les articles aux journalistes. Oui, ça devient de plus en plus pire, surtout qu'ils ne pensent pas que nous, ça va encore, on est habitués, mais il y a des gens, il y a une mère derrière. On a tous une mère qui peut être aussi gênée que nous. Ils ne pensent jamais aux autres aussi. Finalement, c'est très important, une famille qui puisse être touchée par des choses très méchantes, comme on dit sur nous.